Comment est-ce que l'histoire de la Méditerranée est caractérisée par le fait que cet espace a vu naître différentes cultures, différentes civilisations ? En particulier à partir de l'Antiquité, on a vu notamment l'émergence de l'Empire romain, lui-même produit d'une civilisation gréco-romaine, c'est-à-dire finalement la rencontre de diversité culturelle. Une ère aussi qui a vu naître la civilisation égyptienne, une ère qui a vu se développer l'Empire arabo-musulman qui va se transformer en Empire islamique et finalement le développement sur les différentes rives et tout autour de ce pourtour méditerranéen de diverses cultures, de diverses civilisations qui vont à la fois se juxtaposer et se mélanger. Ce mélange-là va donner naissance à une culture mosaïque grâce à un phénomène d'hybridation, d'échange culturel entre les différentes rives et c'est pourquoi finalement on a du mal à imaginer que ces différentes cultures soient ou puissent être lues ou perçues comme des blocs antagonistes par essence et conflictuels. En réalité, c'est l'idée de mélange et d'échange qui doit prévaloir et cette réalité-là, qui est historique, est de nature à rejeter la théorie de Huntington suivant laquelle l'existence de différentes civilisations, cette existence-là, cette diversité-là a pour vocation de se transformer en source de conflits. En réalité, il est vrai que l'argument culturel identitaire civilisationnel existe et joue dans l'espace géopolitique méditerranéen, mais le plus souvent, cet argument-là masque des enjeux de pouvoir beaucoup plus classiques, de nature territoriale, de conquête territoriale, de revendication territoriale et des intérêts plus terre-à-terre que purement identitaires ou culturels. La Méditerranée a vu sa centralité géopolitique remise en cause à partir de la fin du XVe siècle et tout au long du XVIe siècle, à cause des grandes découvertes qui ont eu pour conséquence de déplacer finalement le centre de gravité des équilibres géopolitiques mondiaux vers l'Atlantique, donc de la Méditerranée vers l'Atlantique. Et ce mouvement-là, qui a perduré jusqu'au XXe siècle, est à son tour remis en cause par l'émergence et l'affirmation de puissance au sein du pôle Asie-Pacifique, ce qui conforte et accroît d'une certaine manière l'affaiblissement de la centralité géopolitique apparente de la Méditerranée. Car malgré tout, la Méditerranée demeure un pôle stratégique important au XXIe siècle parce que c'est un espace à la jonction de trois continents, à la jonction de diverses cultures et civilisations et un espace qui, notamment, est au cœur de la circulation du commerce mondial, y compris de produits aussi stratégiques que les hydrocarbures. Et cet intérêt-là, donc, est au cœur des jeux de pouvoir des grandes puissances mondiales, américaines d'abord, puisque les États-Unis sont présents et exercent une emprise sur la mer Méditerranéenne grâce à la présence de la sixième flotte, et un retour en force de la Russie, y compris à travers le conflit syrien. La Chine elle-même, qui dépend en grande partie de son approvisionnement en hydrocarbures de la région du Moyen-Orient, tente à repenser son absence militaire dans cet espace et commence à montrer des signes de velléité, en tout cas de volonté de présence, voire de puissance dans cet espace méditerranéen, qui demeure un espace de tension manifeste en ce début du XXIe siècle. L'importance stratégique de l'espace méditerranéen est illustrée également par le fait qu'il s'agit là d'un espace, en particulier sur la rue Sud et Est, qui illustre la montée en puissance des forces djihadistes, à la fois en Syrie, mais également en Libye, en Tunisie, en Égypte, dans le Sinaï, et cette montée en puissance des forces djihadistes est un fait marquant de la reconfiguration de la géopolitique de la Méditerranée, en ce sens où ces forces djihadistes contestent finalement le tracé des frontières de cet espace, contestent l'existence des États méditerranéens et arabo-musulmans, et contestent finalement donc une forme notamment des découpages historiques issus finalement de la décolonisation. Il y a donc des forces djihadistes qui tendent à affaiblir les États de la rive Sud et Est, ce qui est de nature finalement à redessiner la géopolitique de la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée est née d'une volonté franco-française, qui a été impulsée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2007, projet qu'il a traduit en acte en 2008, sauf que dès lors que ce projet s'est concrétisé, il a été d'emblée contesté en particulier par les Européens qui ont tout fait, en particulier les Allemands, pour européiser ce projet, qui finalement a été étendu au-delà des seuls États riverains de la Méditerranée, pour inclure les États européens, y compris lorsqu'ils n'étaient pas riverains de l'espace méditerranéen. Et dès lors, cette européenisation a sonné le glas du projet originel français, qui était plutôt l'idée d'une union méditerranéenne, et a donné naissance à cette Union pour la Méditerranée, financée par des fonds européens essentiellement, et sans véritable ambition politique. Et ce défaut d'ambition politique, qui s'explique d'abord par le fait que trouver un terrain d'entente, et trouver un accord pour faire participer au sein d'une même organisation des États en conflit, ou ayant des différents profonds et historiques, comme par exemple à l'époque Israël et la Syrie, pour prendre qu'un exemple, était donc une ambition très difficile, et donc l'accord qui a pu donner naissance à cette organisation ne pouvait être qu'un accord a minima, et qui se caractérisait notamment par la volonté de mettre en place et réaliser des projets de nature essentiellement technique, par exemple en matière de développement de la coopération, en matière d'accès à l'eau, ou de diffusion, ou de production d'énergie. Des projets donc plutôt d'ordre technique, qui se sont révélés inadaptés en tous les cas, en deçà des aspirations politiques qui se sont exprimées en 2011 avec le soulèvement des peuples arabes, et l'absence et le silence de l'Union pour la Méditerranée durant toute cette séquence qui a été ouverte en 2011, a mis en lumière précisément son inadéquation, son caractère dépassé, et en même temps, les conflits soulignés d'emblée, et les différents inter-étatiques, c'est-à-dire entre États méditerranéens, ont ressurgi rapidement, notamment à l'occasion de l'opération militaire israélienne à Gaza, l'opération de Pont-Durcy, et la succession d'opérations militaires depuis la naissance de l'UPM, d'emblée constituait un dossier qui empêchait tout développement de la coopération entre un certain nombre d'États méditerranéens d'un côté et Israël de l'autre. Dans le même temps, un certain nombre d'États de la rive sud et de la rive est étaient eux-mêmes contestés par leur peuple, et donc se sont vus affaiblis et incapables finalement de participer avec une certaine intensité aux différents projets lancés par cette organisation qui existe, qui existe de fait, et qui est basée à Barcelone, s'agissant de son siège, mais qui donne l'impression d'être une coquille institutionnelle vide ou vidée de sa substance à cause de différents et de conceptions différentes d'une telle coopération.